Bonjour tout le monde, merci d'être là durant la pause repas. Je ne vous cache pas qu'en 15 minutes, ça va être compliqué d'expliquer l'IA, mais on va essayer quand même. Juste vite fait, je n'ai déjà pas de temps, mais j'aime bien savoir, qui est Data Scientist ? Machine Learning Engineer ? Qui bosse dans l'IA ? Qui est dev ? Ok, c'est cool. Donc, un premier disclaimer, je ne suis ni Data Scientist, ni Machine Learning Engineer, je suis juste un dev qui a envie de comprendre un peu ce qu'il fait quand il bosse dans l'IA. Donc, du coup, je me suis intéressé à ça de plus près. Ce talk-là, je l'ai préparé à une époque où ça, ça n'existait pas. Donc, en règle générale, je demandais, est-ce que vous utilisez de l'IA ? Et les gens ne répondaient pas forcément oui. Maintenant, je présume, est-ce que quelqu'un ne connaît ni Midjourney, ni Dali, ni ChatGPT ? Ok, donc voilà, c'est devenu Legacy. Blague à part, on l'utilise depuis un petit moment dans pas mal d'applis de réseaux sociaux, de musique, ou encore pour regarder les séries préférées. Mais au final, ça fait quand même un paquet d'années que vous l'utilisez, sans le savoir peut-être. Mais dans l'industrie, on a de l'IA partout, que ce soit côté mécanique, pour tout ce qui est robotisation, mais aussi côté informatique classique pour prédire des choses essentiellement. Avant de dire ce qu'est l'IA, je préfère dire ce que ce n'est pas, en tout cas maintenant. On ne s'est pas créé à partir de rien. J'y reviendrai sur l'importance de la donnée juste après. Mais en tout cas, l'IA ne s'est pas créé à partir de rien. Ça ne s'est pas raisonné, ça ne s'est pas avoir d'intuition, ça ne s'est pas jugé, ça ne s'est pas avoir des émotions. Ça peut être une aide à détecter si un texte, par exemple, est plutôt positif ou plutôt négatif, mais une IA n'a pas d'émotion. Ce n'est pas de l'intelligence en tant que telle. On verra plus tard, mais on emploie beaucoup de termes dans le monde de l'IA qui font qu'on a l'impression qu'on veut vraiment être comme un être humain, mais en fait, ce n'est pas forcément le cas. Et notamment, ce n'est ni un cerveau, ni un esprit. Alors après, pour la définition d'un esprit, je vous laisserai voir des cours de psycho et autres, mais en tout cas, ce n'est pas un esprit. Il y a différentes familles dans l'IA, mais actuellement, je pense que quand vous parlez IA avec du monde, vous parlez principalement de machine learning. Là, à l'heure actuelle, on ne fait quasiment que ça, mais au final, il y a d'autres sous-familles. Et donc, dans les grandes familles, dans les grandes catégories d'IA, on a l'ANI, qui est l'Artificial Neural Intelligence, ce qu'on appelle l'IA faible. On a l'IA forte, l'AGI, l'Artificial General Intelligence, et l'ACI, l'Artificial Super Intelligence. La dernière, c'est de la science-fiction. C'est quand l'IA est meilleure que l'être humain sur tout ce qu'elle entreprend. En gros, c'est Skynet, si vous avez la référence pour Terminator. On n'en est pas là, ça, c'est de la science-fiction. L'AGI, c'est quand l'IA égale l'être humain sur certaines choses, par exemple, sur une aide à la décision ou sur de la robotisation. On est sur de la semi-science-fiction, mais on commence à avoir des choses qui sont sympas. Nous, à l'heure actuelle, peut-être que c'est une bonne nouvelle, on est sur l'ANIS, donc de l'IA faible, qui va être simplement d'augmenter les capacités, soit intellectuelles, soit moteurs, de l'être humain. Et donc, je vous l'ai dit, une IA n'est rien sans la donnée. Donc, du coup, on va parler principalement aujourd'hui machine learning. L'intelligence artificielle, le domaine, c'est d'essayer de simuler ce qu'on pourrait faire en tant qu'être humain. Enfin, le machine learning, vu que vous êtes pas mal à être dev, en fait, c'est d'arriver à faire apprendre à l'IA, mais pas par des algorithmiques, comme vous avez l'habitude. Au final, c'est un arbre qui a tous ses chemins, mais si dans votre IF, ce n'est pas prévu, le cas sera ignoré ou ne sera pas traité. Dans l'IA, l'idée, c'est de dire, tiens, je te montre des exemples, et après, apprends avec ces exemples. Et donc, l'idée, c'est que plus on va lui donner des exemples, plus l'IA va être capable de répondre plus ou moins bien à ce qu'on lui demande. Le deep learning, en fait, c'est du machine learning sous stéroïdes. Donc là, on va utiliser massivement les réseaux de neurones. C'est surtout utilisé sur tout ce qui est génération d'images, génération de texte, classification d'images, classification de texte. Et c'est vraiment ce qui est quasiment le plus utilisé maintenant. Du coup, je vous mets sur le machine learning, parce que c'est ce que vous avez rencontré en tant que dev. Il y a trois sous-catégories dans le machine learning. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. C'est ce qui se rapproche le plus possible de ce que l'on fait avec les êtres humains. En gros, on lui donne un exemple, ça c'est une voiture, elle est bleue. Et donc, on la labellise voiture bleue. Et du coup, votre IA, quand elle va reconnaître une autre voiture qui est bleue, elle va savoir dire qu'elle est bleue. Par contre, comme c'est très bête, je vous l'ai dit, une IA, c'est au final, si vous montrez une voiture rouge, si vous n'avez pas appris que c'était une voiture rouge, elle vous dira, ce n'est pas une voiture bleue, mais je ne sais pas ce que c'est au final. Donc, c'est vraiment sur de l'apprentissage. Je vais lui donner un des exemples. On a l'apprentissage non supervisé. Là, c'est plus pour faire de la classification du regroupement en clusters. Je pense que maintenant, on est tous au courant de ce que c'est qu'un cluster depuis ces dernières années. Et donc, c'est vraiment l'idée, ça, c'est de regrouper ensemble des éléments qui ont les mêmes similitudes. Donc, ça va surtout aider, dans le monde de la data science, à faire des premiers regroupements pour après peut-être appliquer un autre modèle pour faire autre chose. Et puis, la dernière, c'est par renforcement. C'est un système de récompense. Par exemple, si on prend l'exemple, alors souvent, on prend l'exemple d'animaux domestiques en disant, s'ils font bien quelque chose, on leur donne une petite récompense. Dans les jeux vidéo, en fait, il y a beaucoup d'IA par renforcement. Par exemple, un jeu de foot, si vous avez marqué un but, vous allez avoir des points en plus. Si vous allez en prendre un, des points en moins. Et donc, l'IA sera que c'est mieux de marquer des buts que d'en prendre. Quelques exemples de machine learning que vous avez peut-être déjà croisés. Donc, le NLP, le Natural Processing Language, c'est tout ce qui est autour du texte. Donc, tout ce qui est des traductions, ça fait des années qu'on les utilise. Alors, vous avez dû remarquer que ça s'améliore de plus en plus. Classification, la génération de texte, je pense qu'on a remarqué. La computer vision, c'est pareil, on va pouvoir classifier, on va pouvoir reconnaître, voire même jusqu'à aller détourer dans les images, vraiment chercher des éléments, ce qu'on appelle la segmentation d'images. Et l'audio, c'est un peu le même principe. On va pouvoir aussi classifier et détecter des choses. Et puis, j'ai mis quand même l'IA génératif, parce qu'on est obligé un peu d'en parler, tout ce qui est chat GPT, mid-journée, d'avis. Je pense que vous êtes au courant que ça existe. Donc, ça, c'était la première partie, histoire d'avoir un qui vernie un peu en termes de terminologie. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir un peu plus loin, d'ouvrir le capot. Sans ouvrir le moteur, parce qu'on n'aura pas le temps dans les minutes qui restent. Mais l'idée, c'est de voir un peu dans le détail ce qu'il y a derrière. Donc, l'IA, au final, ce n'est que des maths, et en particulier des stats, principalement. Donc, si vous, comme moi, vous n'avez pas aimé cette partie-là de vos études, ne devenez pas data scientist, parce que vous allez en manger beaucoup. Et je vous l'ai dit, avant tout ça, si vous faites des stats, il y a ce qu'on appelle les échantillons, il y a les données. C'est la base quand on fait des stats, et en IA, c'est aussi la base. Plus vous allez avoir des données qualitatives, mieux ça va être. Donc, du coup, la donnée, ça va être la pierre angulaire de l'IA. Et ça, on n'y pense pas, en fait. C'est un métier qui existe depuis très longtemps, le traitement de la donnée. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez manipulé des ETL dans votre expérience. En fait, dans l'IA, on a besoin de faire ces traitements avant, parce que souvent, les données sont très brutes. Je prends l'exemple d'images. Vous avez des images qui ont tous les formats, qui ont peut-être même du bruit à l'intérieur. Et au final, il va falloir les nettoyer, peut-être même les transformer, parce qu'un modèle, on va le voir plus tard, il est très bête. Il comprend que certains formats de données. Donc, c'est hyper important, et c'est une grosse partie qu'on ignore en tant qu'utilisateur, utilisatrice, ou même développeuse ou développeur. C'est qu'il y a ce traitement-là qui est hyper important. Et en fait, on va les transformer en un dataset. Donc, pas de mince sont levés côté Data Science et Machine Engineering. Donc, je peux prendre un raccourci. En gros, une base de données pour notre IA. Et on va les labelliser. Le label, c'est quoi ? C'est ce que je vous ai dit quand on disait qu'une photo était une voiture rouge. En fait, à chaque donnée de notre dataset, on va dire, c'est ça. Et du coup, avec ça, l'IA va pouvoir, après, travailler. Et un dataset, grosso modo, c'est toujours constitué pareil de trois choses. On a les données d'entraînement, bien sûr, avec leur label, pour savoir ce que c'est. On a les données de validation, parce qu'en fait, dans la plupart du temps, quand on entraîne un modèle, il va s'auto-valider, avec, justement, pour vérifier que ce qui, lui, détecte, c'est bien ce qu'on voulait. Et puis, les données de test. Là, c'est des données que le modèle n'aura jamais vues de toute sa vie. Et c'est nous qui allons pouvoir tester que le modèle renvoie bien ce qu'il faut. Et puis, derrière, on va avoir, vous allez le voir après, une représentation très par tableau. Donc, on va mettre des vecteurs, on va faire des calculs matriciels. C'est vraiment le cœur des calculs qu'on va avoir en IA. Un exemple de dataset, c'est un exemple très simple. Par exemple, si vous vouliez prédire le prix d'un appartement, il y aurait plusieurs facteurs, la surface, etc. Et voilà, un dataset qu'on pourrait avoir dans le monde de l'IA. Les modèles, c'est le cerveau, bien sûr, de votre IA. Peut-être que vous l'avez déjà entendu parler de modèle. Ça va être vraiment ce qui va permettre à votre IA de donner une estimation. Là, on va retrouver toutes les formules de maths. Attention, ça peut piquer un peu. Et ce sera très différent selon les tâches de machine learning que vous voulez faire. Vous n'allez pas avoir les mêmes modèles pour faire de la reconnaissance d'images ou pour faire de l'analyse audio, par exemple. Ce que je vous propose, c'est de zoomer sur l'apprentissage supervisé, un des trois modèles, parce que je pense que c'est le plus simple et celui qui se rapproche le plus de notre façon de fonctionner. Si je reprends mon exemple, mon dataset va me permettre de déterminer Y en fonction de X. Là, on voit, j'ai plein de facteurs. Le modèle va être des fonctions mathématiques qui vont me permettre de passer de X à Y. C'est l'idée. X, souvent, c'est une combinaison de facteurs. On n'a rarement qu'un seul X. Là, on le voit, j'en ai plusieurs. Je peux en avoir vraiment beaucoup. La qualité va dépendre de votre dataset. Plus vous avez de données, mieux c'est. Mais il faut aussi que vos données soient de qualité. Si vous avez des données qui sont mauvaises, votre IA sera mauvaise. Le coût, j'en parlais juste après, c'est la qualité du modèle. On y revient juste après. Un exemple pour mon exemple d'appartement, c'est un type régression. Je veux prédire la valeur d'une variable continue, qui peut en plus avoir une infinité de valeurs. Je reprends mon dataset et derrière ce dataset, si je le schématise d'un point de vue graphique, je vais avoir une droite par combinaison de facteurs et de cibles. L'idée, ça va être de se rapprocher le plus possible de la droite idéale à chaque fois que je vais entrer ces facteurs dans mon modèle. Et justement, le coût, ça va être de pouvoir connaître l'éloignement et la qualité de mon modèle. Donc le point X ici, c'est par exemple ce qu'un modèle va produire. Et en fait, comme je sais qu'idéalement, il faudrait qu'il soit près de la droite en vert, plus ça va être éloigné, plus mon modèle est mauvais. Il faut que je le réentraîne. Un petit mot sur le deep learning, parce que je ne peux pas vous parler d'IA si je ne vous parle pas de deep learning, au final, c'est vraiment l'étape d'après pour aller encore plus profondément dans l'IA. L'analogie est plutôt fausse. Elle vient surtout des interconnexions qu'on a entre les neurones. Ce qui est important ici sur le schéma, je vous laisserai creuser après, c'est qu'en fait, on a nos neurones et les neurones sont activés ou pas selon une fonction d'activation. Et les poids vont permettre de privilégier ou pas un schéma. C'est vraiment une notion de simuli, un peu comme on a dans le cerveau humain. C'est pour ça qu'on fait l'analogie, mais ça s'arrête là. C'est vraiment juste des fonctions mathématiques qui communiquent entre elles. Le transfert learning, en tant que développeuse et développeur, c'est ce que vous allez le plus utiliser. C'est réutiliser un modèle qui existe déjà. Par exemple, si vous prenez un modèle YOLO qui est assez connu sur l'analyse d'images, vous pouvez le spécialiser sur détecter des bouteilles en plastique, alors qu'il ne le fait pas à l'origine. Mais vous pouvez dire, je vais te réentraîner, ça évite d'inventer le modèle. Donc ça, c'est cool. Et puis encore plus de choses, plus de modèles, plus de maths, un apprentissage non supervisé ou par renforcement. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de choses, mais ça, rapprochez-vous de vrai data scientist ou de machine learning in general. Un petit mot sur la puissance. En fait, je vous l'ai dit, on a beaucoup de données, beaucoup de calculs. Donc, c'est des calculs matriciels qui sont très facilement paralysables parce qu'en fait, chaque donnée peut être calculée. Et j'en ai besoin toujours de plus en plus, parce que j'ai toujours de plus en plus de données, j'ai toujours des modèles de plus en plus puissants. Et c'est souvent très coûteux. À titre d'exemple, ça coûte très cher du GPU chez Nvidia. Et à l'heure actuelle, ça peut être à peu près deux ans d'approvisionnement. Donc, réfléchissez aussi comment vous approvisionnez. CPU versus GPU. CPU, vous vous souvenez, c'est ce qu'on a dans les PC. Ça fait très bien les choses séquentielles et plusieurs choses. Par contre, ça fait très mal les choses parallèles. Ou alors, il faut que j'en rajoute. GPU, c'est optimisé pour faire des calculs parallèles très vite. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise massivement en IA. Et puis, pour finir, pour construire une appli en tant que dev, vous n'allez pas pouvoir passer à côté de Python. Je suis désolé, moi, je suis développeur Java. Ça existe, des frameworks Java, mais mettez-vous à Python si vous voulez faire de l'IA. Il y a des IDE, JupyterLab, VS Code, etc. Les frameworks Python, alors, PyTorch, TensorFlow, vous avez dû en entendre parler. Il y a beaucoup de frameworks, notamment via Google, qui fournit pas mal. Puis, après, d'autres frameworks pour faire vos petites applis comme Streamlit ou Flask. Et pour finir, un workflow typique dans l'IA. Je vous l'ai dit, la donnée, il faut la stocker. Attention, ça peut coûter très cher si vous allez dans le cloud, notamment. Donc, faites attention à ça. La traiter, derrière, je vous l'ai dit, va venir brute. Donc, il va falloir la transformer, parce que votre modèle ne connaît qu'un format de données. Derrière, vous avez créé votre modèle. C'est le job des data scientists, mais vous pouvez vous essayer via un notebook, par exemple. Et puis, l'entraîner. C'est là où vous avez besoin d'avoir beaucoup de puissance de calcul. Les entraînements, ça peut durer très longtemps, ça peut durer plusieurs jours. ChatGPT, la première génération, je ne parle pas de la quatrième, je parle vraiment de la première génération. L'entraînement primaire, c'était quatre jours. Et les données, c'était juste un extrait de Wikipedia. Je vous laisse imaginer maintenant ce qu'il faut comme puissance pour l'entraînement. Puis, derrière, il faudra, bien sûr, déployer votre application, faire de l'inférence. Donc, c'est un terme qu'on entend beaucoup. L'inférence, en gros, c'est juste utiliser un modèle. On lui donne une seule donnée ou deux données et il nous donne le résultat approximatif. Pour conclure, je pense que je dois être à peu près dans les temps. Faites attention aux biais. C'est hyper important, je l'ai un peu dit au début. Mais les IA, ce sont des êtres humains qui les créent. Et les êtres humains ont beaucoup de biais. Donc, faites attention. Forcément, il y a des biais dans l'IA. Les données sont de plus ou moins bonne qualité et peuvent être biaisées aussi. Donc, faites attention. On prend souvent l'exemple, notamment de la couleur de peau. Si moi, j'entraîne une IA à reconnaître ma main, ma main, elle est blanche, je n'ai pas de bijoux, je n'ai pas de tatouage. Forcément, les gens qui ont une main avec une couleur de peau plus sombre ou des tatouages vont être exclus, en fait, de mon application. La labellisation des données est souvent aussi faite par les êtres humains. Je vous laisse imaginer les biais qu'on peut avoir quand on dit ça, est-ce que c'est un ou une chef de projet ? Si la personne, elle estime que une certaine catégorie de la population n'a pas à être chef de projet, elle dira non. Et l'IA, ce n'est pas une source de vérité. Ce ne sont que des statistiques. J'espère que vous l'avez compris. Des stats, c'est juste un pourcentage de probabilité. C'est une estimation, c'est une aide à la décision. Et c'est, moi, par exemple, une IA qui détecteure les tumeurs au cerveau, je n'aurais pas qu'elle m'envoie un e-mail et qu'elle me programme une opération. Je préférais que ce soit un professeur qui regarde ce que l'IA a dit. Parce que, voilà. La course à la puissance, je vous l'ai dit, je vais juste rapido accélérer. Il y aura toujours plus de données, il faudra toujours plus de puissance de calcul. On essaye, les fabricants essayent de faire diminuer la consommation versus la puissance. Je pense que c'est peut-être le moment aussi d'utiliser les IA de manière un peu intelligente, autrement que de générer un papandoudoune, par exemple. C'est sympa, c'est marrant, mais peut-être, du coup, l'utiliser de manière un peu plus raisonnée. Et puis, voilà, essayer de moins consommer. Moi, je suis Stéphane Philippard, je travaille chez OVH Cloud. J'ai un super meet-up en France, en Touraine. N'hésitez pas à soumettre, on vous accueillera avec plaisir. Et je suis d'Evrel chez OVH Cloud. OVH Cloud, rapidement, on est partout dans le monde. Si vous voulez faire de l'IA, on a trois produits. Notebook, Training, Deploy. Créez un compte, vous avez un voucher, testez, amusez-vous, faites-nous des feedbacks. C'est, voilà, n'hésitez pas. Et merci beaucoup, vous avez à gauche, pardon, les feedbacks. Je suis preneur de vos feedbacks. Et à droite, les slides avec tous les liens qui m'ont permis de construire cette présentation. Suis-je à l'heure ? Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.